Les créatures comme le Viper Wolf, les Dire Horse, le Toruk, qui sont déjà dans le film. Il y a des créatures qui n'existaient pas, qu'on a inventées de toutes pièces, comme par exemple les Ostraped, qui sont des espèces d'oiseaux étranges. Il y a une Bible extrêmement détaillée sur toute la faune de Pandora. Tout est vraiment décrit, mais dans les moindres détails. Le poids des créatures, on sait combien ils ont de bébés. L'idée n'est pas de représenter les animaux tels qu'ils sont dans le film. On veut que les gens les reconnaissent. Mais bien sûr, il y a une transposition, parce que c'est un objet scénique. On accepte aussi que le travail du marionnettiste qui est derrière la marionnette fait partie de la performance. On les appelle nos esprits d'aiwa. Et c'est eux qui donnent la vie à tout ce qui est vivant dans l'univers. Les puppeteurs peuvent faire des choses différentes dans le show. Bien sûr, nous sommes puppeteurs des animaux sur Pandora. Nous puppeteurs tous les animaux sur Pandora. Si tout le monde a besoin de vivre dans le show, c'est notre job. Donc, c'est probablement facile de décrire le viper-wolf à vous, parce qu'on a vraiment une vraie vieille vieux ici aujourd'hui. C'est un des animaux plus fiers sur Pandora. Et ça cause beaucoup de problèmes pour certains de les personnages en cours. Mais je pense que les audiences aussi les aimants. Tout ce qu'on fait avec Le Servant, ça me plaît, du début à la fin. Il y a deux petits bouts qui me touchent vraiment. C'est la bataille avec le trio. Parce que je voulais quelque chose dans le spectacle très agressif. C'est mon type de vol. Je voulais quelque chose qui avait du punch. Donc ça, on a tiqué la case. Et la deuxième chose qui me touche vraiment, c'est le Giant Kite. Et c'est un cerf-volant qui fait 6.3 mètres carrés. Et c'est énorme. Et je vole au-dessus du public avec. Et les gens dans le public, moi c'est comme ça que j'ai vendu. Les gens dans le public sentent le vent que le cerf-volant dégage. Donc il y a une vraie connexion qui se passe entre le cerf-volant et entre le public. Et ça, ça me touche vraiment profondément. C'est vraiment ce que je voulais.